Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4L au Meukune Aujourd'hui on va parler d'une pièce un peu particulière sur la 4L Mais c'est sûrement une des pièces les plus importantes sur une 4L On va parler d'une pièce vraiment qui regroupe beaucoup de fonctions Mais vraiment beaucoup et qui regroupe surtout toutes les fonctions de sécurité On va parler donc de cette pièce là Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui auront du mal à voir ce que c'est Ceci est le pédalier avec la colonne de direction Et juste sur ce petit truc biscornu, il y a des choses, beaucoup de choses à voir Juste sur ce petit truc là, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup à vérifier On va changer pas mal de pièces en préventif Mais tant que la pièce est sortie, autant changer les pièces qui peuvent s'user Et je vais essayer de vous expliquer toutes les fonctions que remplit cette pièce Et toutes les pièces qui sont elles-mêmes dans cette pièce Et toutes les petites pièces qui composent justement cet organe Et à quoi elles servent Du moins je vais essayer de vous expliquer tout ça Enfin voilà, je vais pas vous faire plus attendre On va regarder ça tout de suite sur le petit établi Voilà la pièce elle est posée On va maintenant pouvoir voir donc Quelles sont toutes les pièces que compose cet organe Quel est son rôle Donc son rôle Déjà, il y a des pédales Voilà, il y a une pédale ici, une pédale là Donc là au niveau du pédalier on a les deux pédales les plus importantes Déjà le frein, le frein c'est la pédale plus importante Et ensuite l'embrayage Parce que pour pouvoir freiner sur une boîte manuelle Dans l'idéal il vaut mieux débrayer, ça sera plus simple On a déjà ces deux éléments là, on a le frein et l'embrayage Et on a la direction On a donc la colonne de direction Donc qui est toute cette barre là Qui parcourt tout là Qui rentre dans ce tube Dans la pièce Et donc quand on tourne le volant Ça fait tourner toute la colonne Et de ce côté-ci c'est attaché à la crémaillère Plus précisément il est fixé au flector Qui lui est fixé sur la crémaillère Si vous ne voyez pas de quoi je parle vous pouvez aller voir la vidéo Sur la crémaillère de direction qui s'affiche juste ici Quelque part là Donc cette pièce ça rassemble donc vraiment la direction Et le frein et l'embrayage C'est vraiment le poste de pilotage finalement de la 4L C'est vraiment ça le plus important Parce que même mettons l'accélérateur il ne fonctionne plus Bon dans le pire des cas Normalement sauf si le moteur s'emballe Mais dans le pire des cas Le moteur ralentit et on finit par s'arrêter Généralement on arrive à s'en sortir Alors que si on n'a pas de pédales Ou si on n'a pas d'embrayage Ça rend tout de suite des choses plus compliquées Et si on n'a plus de direction Bah là j'en parle même pas Là je vais commencer par démonter la direction Alors la direction déjà la colonne est divisée en deux parties Il y a une première partie donc qui est dans ce tube ici là Et une deuxième partie qui est toute cette partie là Qui vient relier à la crémaillère Et au milieu il y a un cardan Voilà donc un cardan Donc une articulation finalement Un cardan qui relie les deux Je vais commencer donc par démonter ce cardan Donc là c'est pas très compliqué Il y a une vis pour cette partie là Une vis qui tient cette partie là Et évidemment celui du 14 C'est bien pris ça Ah quand même Et hop, voilà Voilà Ensuite je vais essayer donc de retirer la dernière partie de la colonne Donc la partie qui est dans le tube là Alors cette partie là de la colonne là Elle tourne là donc dans le tube Donc il y a des paliers pour pouvoir la faire tourner Ces paliers ce sont pas des roulements Ce sont des bagues de friction en fait Pris dans un silent block entre guillemets Enfin pris, c'est une bague de friction en fait entourée d'un caoutchouc Ces bagues peuvent se démonter, sont remplaçables On peut démonter ce morceau de colonne D'ailleurs vous voyez là que déjà Cette partie là elle coulisse Il y a donc une bague de ce côté-ci Et une bague de l'autre côté Alors la bague de ce côté-ci Ca va être compliqué pour moi de vous montrer Mais il y a un serre-clip qui le retient Donc il va falloir donc enlever le serre-clip Et puis on va pouvoir dégager la bague Avec un tournevis peut-être Mais on va pouvoir la dégager Et de l'autre côté il est juste clipsé Il est juste clipsé dedans Il est rentré en force Et avec la partie de la chape de l'articulation On peut pas vraiment venir la dégager On va dégager la colonne Je vais enlever l'écrou qui ici Voilà, l'écrou du volant Et on va tout chasser d'un coup Alors là quand je vais chasser ce bout de colonne Le silent block va partir avec Parce que en plus de tous les rôles qu'a cette pièce Elle a aussi un rôle anti-bol Parce que c'est dans cette pièce là que rentre le neyman Donc le neyman qui est la clé de contact de haute voiture Le neyman qui se monte ici Et c'est le neyman qui permet de verrouiller le volant quand on enlève la clé Je vais vous montrer après mais juste là Au fond du tube là il y a Donc une petite Un petit logement en fait pour Pour la gâche en fait Du pen du neyman Voilà donc le neyman Et le neyman vous pouvez voir Ici il y a un pen Ici là Donc là la clé est retirée Donc là il est sorti Quand on met la clé Ce pen Il rentre Qui permet donc de pouvoir tourner le volant Quand on enlève la clé Il se libère Et quand on vient de tourner le volant Un moment Vu que là ici il y a un ressort Il va venir rentrer dans le logement Dans la colonne Et donc ce logement dans la colonne Est plus gros en diamètre que la colonne en elle-même Et donc quand je vais essayer de sortir la colonne La partie plus grosse pour le neyman va venir chasser la bague Donc alors On va essayer Jusque là ça va Et là Ici ça va plus Là en tirant dessus Ouais je crois que là il vient Bon déjà c'est cool Pas besoin de passer comme un bourrin pour qu'il vienne Donc il faut forcer un peu quand même Mais il vient petit à petit Voilà Voilà la seconde partie de la colonne Et donc là la bague c'est celle-ci Donc elle se démonte Elle est fendue en fait Elle se démonte On l'ouvre Et elle s'enlève Donc Voilà la bague A l'intérieur On voit bien La bague de friction Qui permet donc de bien faire tourner la colonne Et autour le caoutchouc Donc bah qui Qui vient donc se loger dans le Dans le tube Et ces pièces-là ça peut s'user Ça peut s'abîmer Parce que bah la bague peut finir par s'user Et le caoutchouc peut finir également par un peu se tasser Et on peut se retrouver avec un volant donc Quand on le tourne Qui grince Et on peut se retrouver aussi avec une colonne de direction Qui prend du jeu Et c'est surtout ça hein Dire si jamais ça prend du jeu Faut changer ces bagues là Parce que bon Une direction qui a du jeu Même dans la colonne Bah c'est une direction qui devient imprécise Ce qui est pas top pour la sécurité Donc Voilà la bague J'ai sorti J'en ai des neuves Et dans la colonne ici On voit bien Deux logements Pour le Neiman Donc le Neiman Et bah il vient s'enclencher Voilà dire Je vais simuler Dire voilà vous venez de retirer votre clé Et quand on tourne le volant un moment Tac Ça vient se loger dedans Et là on peut plus tourner le volant Et quand on vient bah mettre la clé On libère Et on peut tourner le volant Et maintenant on va essayer d'enlever le petit La bague Hop On la voit On la voit un peu là La bague qui est ici Il y a un circlip J'espère que vous voyez le circlip Faut le chasser avec un tournevis Et ensuite bah on va retirer simplement la bague Alors ce circlip Faut bien faire attention avec les circlip Surtout que là c'est un C'est pas un circlip en fait c'est un jonc Parce que les circlip ils ont des oeillets Pour pouvoir prendre avec une pince un circlip Mais là c'est un jonc Donc on a pas de prise Pour pouvoir l'enlever Donc il faut un peu bah improviser Voilà Le jonc Et maintenant il va falloir réussir à retirer ce cylindre-bloc Enfin ce cylindre-bloc Cette bague Alors est-ce que je vais réussir à la retirer comme ça ? Regardez-moi sur Ok Commence à sortir Ok Voilà Bon Voilà ça a été Donc voilà la deuxième bague Bon maintenant on a donc démonté toute la direction Donc là on a plus rien de niveau direction On va s'occuper un peu Pédalier Alors Une chose que j'ai pas dit c'était Comment cette pièce se comportait quand la voiture roulait encore Alors au niveau de la direction franchement ça se passait très bien Il y avait pas de soucis particuliers Hein vraiment L'embrayage Donc cette pédale là J'avais un Ça fonctionne très bien Par contre Parfois quand je Quand j'ai brayé et que je rembrayais J'avais un bruit de Le contrôle technique Autant là Je trouve Je pense que le comportement était pas vraiment normal En fait La pédale de frein Quand j'appuyais J'avais en gros La moitié de la course de la pédale Où il se passait rien Et la deuxième moitié Ca commençait à freiner Et voilà j'avais A peu près ça Je pouvais appuyer Il se passait rien du tout Mais rien du tout dans la pédale Je pouvais appuyer J'avais aucune force Aucune pression Il fallait après la deuxième moitié De la course de la pédale Pour avoir un freinage C'est quoi le soucis ? Pour reprendre dans l'ordre Déjà l'embrayage Le winglingling Là vous pouvez voir La pédale est complètement lâche Ce qui n'est pas normal Il y a un ressort Normalement pour la remonter automatiquement Et ce ressort Bah il est cassé Le ressort On voit ici Il a un bout là Voilà c'est ce ressort là Il est censé prendre sous la pédale Et remonter la pédale Donc là c'était le mécanisme d'embrayage Qui remonter la pédale Donc ça fonctionnait quand même Mais du coup Bah déjà au niveau de l'embrayage La butée Frottait en continu Contre le mécanisme Donc ça Ça va induire une usure Un peu prématurée De la butée et du mécanisme Et puis voilà J'avais ce bruit de wingling Que je comprenais pas Qui était fort désagréable Et qui m'embêtait bien Donc ça J'ai un nouveau ressort Donc on va voir comment on remplace Et pour les freins Alors les freins Pour moi Le souci Vient du mètre cylindre Alors le mètre cylindre C'est ce machin là Ce machin là C'est simplement Bah là où vient le bocal de liquide de frein Et c'est lui qui envoie la pression Donc aux quatre coins de la voiture Aux quatre roues de la voiture C'est lui qui envoie la pression d'huile Enfin de liquide de frein Au niveau des freins Pour freiner Et donc je pense que le souci Donc de pédale moche Sur la première moitié De la course Vient de cette pièce là Et d'ailleurs ce problème Ca ne vient pas d'une mauvaise purge Parce que quand on a Quand on a acheté la voiture Il y avait encore le contrôle technique Qui n'était pas valide A cause notamment du liquide de frein Qui était beaucoup trop vieux J'ai changé complètement de liquide de frein Donc j'ai fait une purge complète Il y avait aucune bulle dans le liquide Donc ce n'est pas une question De bulle d'air dans le circuit Donc vraiment pour moi C'est le mètre cylindre le souci Donc pareil Ca c'est une pièce qui se remplace Même qui se refait On peut trouver des kits Pour refaire les mètres cylindres Entre guillemets nous-mêmes Retrouver les joints etc Moi je ne me suis pas embêté avec ça C'est vraiment une pièce centrale Dans la sécurité Donc j'ai acheté un mètre cylindre tout neuf Donc on va voir ça On va voir comment ça se démonte On va voir comment ça se refait On va voir tout ça Donc pour commencer On va démonter le mètre cylindre Et ça c'est pas compliqué du tout Il y a deux vis Il y a Il y a une vis là Une vis là Et le mètre cylindre il sort Alors Alors c'est du 14 ou du 13 ça ? Évidemment c'est du 13 Mais non ce serait pas drôle Alors là pareil J'en profite que là le pédalus est démonté Pour changer le mètre cylindre Parce que ça du coup c'est une vis et un écrou Une vis d'un côté L'écrou de l'autre côté Donc une vis à l'extérieur de la voiture Et un écrou de l'autre côté à l'intérieur de la voiture Donc c'est vachement plus simple aussi de démonter ça maintenant Et de changer la pièce Parce que si on doit le faire dans la voiture Ça se fait il n'y a pas de soucis Mais c'est quand même plus compliqué Notamment aussi pour l'accessibilité Parce que là Il y a une vis là au fond Elle est un peu coton à avoir Pour avoir la dernière vis qui est au fond Je vais démonter La tige ici Qui vient pousser sur le mètre cylindre Alors cette tige là ne fait pas partie du mètre cylindre C'est une tige qui vient en appui contre Donc pour démonter cette tige Il y a Une goupille fondue ici A enlever Ensuite un axe Et normalement ça sort Normalement Voilà La goupille L'axe Voilà Et Le petit poussoir Donc là maintenant La pédale d'embrayage n'agit plus du tout Sur le mètre cylindre Donc là J'ai un meilleur accès à la vis Qui est au fond En plus c'est que c'est bien serré cette affaire Allez Voilà Deuxième vis enlevée Et maintenant le mètre cylindre s'en va Et maintenant on va directement démonter les pédales Alors les pédales Pareil ça il y a des choses à dire dessus Notamment aussi pour contrôle technique Les pédales de frein et d'embrayage Toujours toujours Vous aurez des petits pads en caoutchouc Dessus là Comme j'ai ici Il est important que ces pads soient en bon état Là vous voyez par exemple la pédale de frein Elle est complètement percée Elle est à moitié morte Ça c'est important de les avoir en bonne étape Vu que c'est des commandes vraiment pour la sécurité On met des pads en caoutchouc Finalement pour avoir de l'adhérence sur la pédale Et quand c'est trop détérioré Ça peut éventuellement ne pas passer au contrôle technique Là notamment la pédale de frein Et bah c'est tout mort Hop En plus il va falloir que je gratte un peu en dessous La pédale d'embrayage Elle est pas morte Mais on va l'enlever Parce qu'elle est un petit peu usée Même si celle là elle peut continuer encore un peu Voilà Et également contre le technique Normalement il vérifie les jeux qu'il y a dans les pédales Donc il faut pas qu'il y ait Il faut pas que dans les pédales il y ait trop de jeux Là par exemple je vois que la pédale d'embrayage A plus de jeux que la pédale de frein Là il y a un petit peu plus dans la pédale de frein Il y en a un peu plus dans la pédale d'embrayage Voilà c'est pas encore critique Donc un bon démontage, nettoyage, regressage Ça devrait repartir pour pas mal d'années Et pour pouvoir donc démonter ces pédales Les deux pédales sont montées sur le même axe Donc l'axe qu'on voit ici Qui est qu'on voit aussi de l'autre côté C'est retenu par une goupille élastique Donc une goupille élastique Elle est là, avec un chasse-goupille Il faut la chasser Et puis normalement aussi l'axe devrait sortir Alors est-ce que ça c'est le bon diamètre ? A l'air ! Un petit chasse-goupille, un petit manteau Voilà ! Goupille enlevée L'axe recule, parfait ! Et voilà, l'axe qui tient les pédales Là normalement Voilà ! Ça se décroche Voilà ! Ah oui ! Il y a une bague à l'intérieur de la pédale Vous voyez ce que je me disais ? Donc voilà la pédale d'embrayage Ici on voit le petit clip qui vient prendre le câble d'embrayage Et la pédale de frein Donc là on a le ressort de la pédale de frein Qui est un ressort Et là-dedans On a le ressort de la pédale d'embrayage Voilà ! Elle l'a pété en deux Normalement c'est censé se présenter Comme ceci Et au fur et à mesure du travail qu'elle a subi Elle a fini par céder Donc c'était la source de mon Glingling Et dernière petite chose à démonter Et c'est vraiment... Je pourrais le laisser parce que ça fonctionne Mais bon, pareil, vu comment c'est placé Je préfère le changer C'est le petit... Le petit interrupteur des feux stop Ce petit bitonio là Ça, alors le système il est vraiment pas compliqué C'est un interrupteur au repos qui est fermé Donc c'est un interrupteur Là, actuellement il est fermé Il laisse passer le courant Et simplement, quand la pédale de frein est remontée La pédale de frein vient appuyer sur ce petit interrupteur Donc ça ouvre le circuit Donc ça éteint les feux stop Dès qu'on commence à appuyer Ça libère l'interrupteur Donc ça allume les feux stop à l'arrière Je vais le changer parce que vu là où il est placé C'est peut-être pas le plus simple de le changer une fois dans la voiture Donc alors, ça peut pas être très compliqué Ici, d'ailleurs on voit la prise Est-ce que juste ça se démonte en tournant ? Il démonte ou pas ? Ouais, il recule Il recule donc c'est bon, ça se dévisse Ok, le petit capteur est sorti Et donc là on a intégralement démonté notre pièce Donc là pour moi maintenant ça va être le temps donc du nettoyage Le décapage de certaines pièces Je vais faire des retouches de peinture sur certaines pièces aussi Bref, je vais traiter tout ça pour que ce soit propre pour le remontage Je vais également faire la recherche des pièces qui me manquent Parce qu'il m'en manque encore quelques pièces Genre des goupilles, ce genre de choses Donc pour moi ça va me demander un petit peu de travail Pour vous, vous allez devoir attendre un petit peu le temps que tout ça se fasse Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour voir la suite Donc de la réflexion de cette grosse pièce Très importante dans la voiture Si vous êtes également en train de refaire cette pièce là Ou une autre pièce dans une voiture Que ce soit la restauration, de l'entretien ou autre Je vous souhaite évidemment bon courage Donc soyez au rendez-vous pour la suite Et à la prochaine !